Petit aparté sur Isaac Petit aparté sur Isaac Voilà je vais montrer juste vite fait la boîte parce que Alors moi je me suis commandé la version française qui arrivera l'année prochaine J'en ferai un unboxing entier Cette boîte là je vais l'offrir à Kepos Un ami à moi Ça sera son cadeau d'anniversaire MDR C'est une boîte que j'ai entièrement slivée C'est pour moi mon jeu préféré Ça me fait même du mal de lui offrir parce que ça fait que je peux plus y jouer Et je peux plus admirer mes cartes, je peux plus profiter du jeu Faut savoir que la campagne Kickstarter pour moi était un échec Parce qu'elle était trop agressive par rapport aux produits dérivés Et ne présentait pas assez de contenu secondaire Comme par exemple tout simplement les règles etc En fait la campagne Kickstarter qui a eu lieu Était une campagne pour ceux qui connaissent le jeu et qui connaissent Isaac Pour les non zaguerris en fait ils découvrent juste une campagne où ils sont en mode Wesh les frérots ça donne pas envie d'y jouer en fait à votre jeu Et je suis entièrement d'accord Pour moi Isaac c'est un mode de jeu que je retrouve Il y a deux autres jeux qui pour moi ont le même concept Qui sont Bloodborne le jeu de cartes Que je présenterai dans une autre vidéo Avec les deux jeux Bloodborne d'ailleurs Le jeu de cartes et le jeu de plateau Le jeu de plateau que j'ai torché qui est trop bien Et on a le jeu de l'autre Et on a le jeu de l'autre Bah d'ailleurs je dis le table Ici Qui est Spirit Spirit, non, c'est Sleazespire, pardon, je dis de la merde, Sleazespire, qui est ici, avec les plateaux de jeu, voilà, tout joli, de l'extension, qui est pour moi aussi une masterclass en termes de jeu, mais ça, on en reparlera. Comment ça marche avec ce jeu ? Déjà, il faut savoir que, j'aime bien aussi parler des boîtes, pour exemple, sur 1400 et 1900, je trouve que les boîtes sont magnifiques. Vous avez un peu vu, mais la DA des boîtes est vraiment bonne, ici, la boîte a un aspect de petit coffre, que tu ouvres comme ça, elle est hyper bien, c'est vraiment la boîte qui a une très bonne idée de game design au niveau de la boîte, parce que ça te titille l'œil. Le seul défaut, c'est que le jeu est en anglais, alors, je vous rappelle, le jeu sortira en français, en fait, il y a eu un Kickstarter français, je pense qu'il sortira en français en retail plus tard, mais je pense que ça sera les surplus Kickstarter qui seront en retail, et ceux qui n'auront pas sauté sur l'occasion d'avoir le jeu en français, ne pourront pas l'avoir, va falloir être dans les premiers pour les retails, je pense, dans la version finale, entre guillemets, qui sortira en boutique, en ligne ou autre. Dans ce jeu-là, en fait, c'est quoi le principe ? C'est, ici, on n'est plus dans une enquête, on est dans un principe où chaque joueur va posséder un héros de l'univers d'Isaac, donc ici, l'un des différents héros, et ce héros va avoir une carte qui lui est liée, qui est une, on va appeler ça des runes, des, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça réellement, mais, voilà, alors, elles sont à l'envers, MDR. Elles sont toutes, what the fuck ? Voilà, des cartes comme ça, des sortes de runes, de masteries ou autres, qui boostent son personnage, donc chaque, on commence comme ça, avec un héros et une masteries, et le but du jeu est simple, c'est de tuer des monstres, et d'être le premier des joueurs à obtenir 3 âmes. Je crois que c'est ça, c'est 3 âmes. Dit comme ça, ça fait que les parties peuvent être très rapides, parce qu'avec de la chatte, vu que c'est un jeu avec des dés, où tu lances tes dés, et tu vas chater plus ou moins pour tuer le monstre, bah tu peux récupérer des âmes comme ça. Le problème, c'est que tout est une question de chance, et tu peux aussi ne pas en avoir, et donc passer de mauvaises parties, où, effectivement, tu vas passer de mauvais moments. D'ailleurs, je parle comme ça, mais j'ai aussi l'extension Isaac For Sol, qui est, pour moi, presque obligatoire, mais qui rajoute des trucs, pour moi, qui sont un peu de déséquilibre du jeu. On a deux petits dés qui sont magnifiques. Alors moi, j'ai la version, ce que j'appelle la version Retail. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, une version Retail. Je n'ai pas la version Kickstarter, parce qu'à l'époque, je n'avais pas voulu backer, tout simplement parce que j'étais con. Je m'étais dit, bon, je verrai plus tard si j'en ai envie. Et en fait, j'aurais voulu backer, parce que j'aurais voulu tout avoir. Après, grosse erreur de ma part, si j'avais backé avant, j'aurais regretté, parce que, vu que la version française, j'ai backé 900 balles. Oui, alors ça, ça m'énerve, parce que les frais de port sont super chers. J'ai payé une blinde samet en termes de frais de port. Ça m'a fait très mal au cul, mais bon, on fait avec. Alors la boîte n'est pas très pratique au niveau des cartes. C'est un peu le bordel. Donc là, vous voyez, j'ai slivé toutes mes cartes. On a un nombre de cartes incommensurables qui sont tout à l'envers. Ils ne sont pas du tout à l'endroit, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a les cartes trésors qui vont être des cartes qui vont booster nos personnages. Le but étant de les récupérer pour les booster, tout simplement. Il y a plein de cartes. C'est un jeu où il faut être prêt à vous dire. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. C'est très, très cool. Ça fait qu'effectivement, quand tu slives les cartes, t'es un peu en mode Bayes, en fait. Il y a quand même beaucoup de cartes. Je fais une connerie. Et il y a les cartes monstres. Alors, les cartes monstres qui sont toujours avec la DA graphique de Edmund Macmillan, qui sont magnifiques. À chaque fois, le monstre aura des points de vie, des dégâts, un dé de valeur qui indiquera si vous lui faites des dégâts, et un passif. Et tout simplement, marquez tout en bas, ce qui vous rapporte si vous le tuez. Il y a plein de cartes. Il y a des cartes avec des cacas. Vous pouvez vous renseigner. Il y a une trade française faite par des fans. Ça, vous pourrez mater les cartes. Donc, le principe, c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, t'arrives, on positionne les monstres, et les joueurs vont jouer à leur tour de rôle pour combattre les monstres. Alors, au début, il faut savoir que Slay the Spire, c'est un peu le truc que je reproche à Bloodborne, contrairement à Slay the Spire et Isaac, c'est l'interaction entre les joueurs. En fait, sur Bloodborne, je n'ai pas réussi à trop la ressentir, même s'il y en a un. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ok, moi, je range comme ça. Ça me permet de maintenir le démon. Voilà. Ça me permet de maintenir un peu le démon. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Je l'ai mis à l'endroit. Après, il me permet de maintenir mes recartes, parce que, voilà. C'est le bordel, finalement, dans la boîte. Et donc, en gros, comme je le disais, on arrive, on a des petites pièces comme ça. Et en fait, l'interaction entre les joueurs qui est vachement cool, c'est qu'en fait, on va pouvoir marchander. Il y a énormément de marchandage dans le jeu. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai envie de m'acheter... T'as une carte qui m'intéresse. Ou si, par exemple, tu comptes me nuire, je te dis, bah, tu ne me nuis pas. Et en échange, je te donne ça. Et après, le fait de pouvoir marchander comme ça, et t'as un côté très dialogue, en fait. C'est que, pour moi, les parties d'Isaac qui sont pas ouf, c'est les parties où les joueurs jouent tous dans le coin, plombent les joueurs à distance, machin et tout. Il n'y a pas plus d'interaction que ça. C'est les parties, je vais dire, débutants. Mais quand tu commences à jouer avec des gens aguerris, en fait, ça va beaucoup jouer dans le truc de, bah, là, j'étais là, mais plus tard, si je te demande l'aide, tu seras obligé de me le dire. Et le principe dans Isaac, c'est que, quand t'as un échange comme ça, tu ne peux pas, je crois que t'as un truc où tu peux pas trahir, je crois que nous, on avait fait une règle où tu peux pas non plus faire, genre, bah, tu m'aides et je te paierai 3. Et genre, tu l'aides, et le mec, il fait, bah, non, je te paye pas. Non, voilà, il y a une transaction, et à ce moment-là, bah, t'as une sorte d'acceptation du truc de, faut la respecter jusqu'à la fin. Et après, bien sûr, après que la transaction est finie, tu peux aller l'enculer si t'en as envie, quoi. Et ça, c'est très, très cool. Ça fait que le jeu est vraiment très, très cool. En dernière carte, d'ailleurs, il y a les cartes loot, qui sont avec un dos bleu, qui seront des cartes objets, en fait, que j'étais encore à l'envers, avec, bien sûr, comme vous pouvez le voir, bah, gagner une pièce, gagner une carte, etc., gagner plusieurs pièces, c'est des cartes objets, voilà, qu'on utilise une fois, etc. Donc, le principe du jeu, c'est ça, c'est qu'en fait, on va avoir ces cartes en main, ces cartes objets, mais le but, c'est d'augmenter le nombre de trésors qu'a notre personne, le nombre de runes, de maîtrise, de masterways, ou autre, et quand tu augmentes ça, ça permet d'avoir un personnage plus fort, mais en même temps, tu fais peur aux autres, donc les autres vont essayer de te nuire, parce que plus t'es fort, et plus t'es monstrueux, plus, bah, tu vas pouvoir dominer la partie, donc tu peux avoir des alliances, des joueurs qui se disent, bon, bah, faut le ruiner, il faut lui plomber sa game pour faire en sorte qu'il perd ses âmes, il faut lui voler ses âmes, ou autre, et ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de clutches, une partie où t'as des joueurs aguerris, comme je le dis, il y a beaucoup de clutches, je suis un peu défaut de la liste de règles, qui est pas incroyable, il y a un truc disponible sur internet pour certains petits trucs où il faudrait réappuyer certaines règles, pour moi, les règles, en fait, survolent, et j'aurais préféré avoir un truc qui survole et faire comme route, avoir un lexique de règles en mode ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement, tu vois, et pour vraiment instaurer des règles plus importantes, ça aurait été beaucoup mieux. Ils ont pas voulu. Sous-titrage ST' 501 Merci.